Bonjour à tous, Oussem, Eddin et Léedi du cabinet The Market Tech Group. Je suis à la fois consultant et je m'occupe de l'animation commerciale du cabinet The Market Tech Group. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, The Market Tech Group est un cabinet qui réalise des études en marketing de santé. On fait des études ad hoc pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie des maîtres de tech. Aujourd'hui, on a choisi d'inviter la société Adéco Tech. On a la personne de M. Nicolas Lefebvre pour partager avec nous son expérience et des informations sur la société. Merci à vous, Nicolas. Oui, bonjour à tous. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le but aujourd'hui, c'est qu'on fasse connaissance avec vous, avec votre société, et éventuellement parler aussi de votre dernière participation au salon Arbel qui s'est déroulé à Dubaï en janvier. Ok. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse connaissance. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nos lecteurs et nous parler un petit peu de votre passé ? Alors, la société Adéco Tech est donc une société qui innove dans le domaine de la télémédecine. Nous avons été créés par le docteur Lefebvre en 2008. Donc, nous avons maintenant quelques années d'expérience. Et l'objectif à la création de la société était de mettre sur le marché un système de télé-écographie robotisée, qui aujourd'hui est encore le seul et l'unique sur un marché mondial, dans l'objectif de résoudre les problématiques de désertification médicale, d'accès aux soins, aux populations isolées, et donc de pouvoir redistribuer un peu la donne en matière d'organisation des soins sur le territoire. Donc, la télémédecine, je pense que tout le monde en a plus ou moins entendu parler dans le milieu des MedTech. On est sur des marchés qui sont encore tout à fait nouveaux et qui ont parfois besoin d'être stimulés, que ce soit en France ou en international. Souvent, on remarque que les solutions se cherchent encore. Nous, on a l'avantage de partir d'une quinzaine d'années d'expérience en matière de télé-écographie, dans la mesure où ce concept a été initié par l'Agence Spatiale Européenne, l'Université d'Orléans, le CHU de Tours. Donc, au tout début, dans l'optique de pouvoir surveiller l'activité cardiaque des personnes qu'on envoyait dans l'espace, tout simplement des scientifiques. Donc, en 2008, s'est posé la question d'amener à maturité industrielle ce concept de télé-écographie robotisée, afin de résoudre les problèmes d'abord en France de désertification médicale et puis ensuite à l'international, puisqu'on s'aperçoit que de grands marchés comme le Canada, par exemple, avec des populations qui sont isolées dans le nord. Et comme l'échographie représente aujourd'hui l'examen d'imagerie médicale le plus utilisé au monde, donc avant la radio, le scanner, l'IRM, etc., eh bien, l'idée, c'est de pouvoir permettre à ces populations d'avoir un accès aux soins assez rapidement et même en étant à 100, 500, voire 1 000 kilomètres de l'expert. D'accord. Et vous, alors, votre rôle dans la société AdécoTech, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Dites-nous. Alors, j'ai rejoint pour ma part la société en juin 2012, donc j'ai un cursus plutôt d'ingénieur en informatique et en électronique. J'ai travaillé dans un premier temps sur tout ce qui était standards médicaux et puis dans des boîtes qui faisaient également du logiciel à destination de l'imagerie médicale. Et donc, en 2012, quand j'ai rejoint la société AdécoTech, c'était pour accompagner le docteur Lefebvre, qui est mon père. C'est une société familiale dans la gestion, dans l'organisation, dans le développement de cette société, tant au niveau commercial qu'au niveau industriel, marketing, etc. Donc, aujourd'hui, mon quotidien, j'ai le poste de directeur général. Le docteur Lefebvre est aujourd'hui le président de la société. Et le poste que nous nous occupons, c'est celui de développer, d'initier les marchés, d'aller au contact des clients, de booster la visibilité de la société, de la solution et de partir à l'assaut quelque part de l'international en essayant de développer aussi notre business à l'export sur des marchés comme le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, avec des cultures et des organisations de soins très différentes de ce qu'on peut trouver sur le marché français, bien entendu, en sachant que l'on structure aujourd'hui un réseau de distributeurs qui nous permet de revendre plus facilement les solutions sur les territoires étrangers, et surtout de maintenir un système de services après-vente, de maintenance et de proximité par rapport aux cultures locales, bien plus puissantes que ce qu'on pourrait faire si on faisait de la vente en direct. Ok, très bonne réussite alors dans cette mission-là. Et justement, parlant de l'international, est-ce qu'on peut parler un petit peu du coup de votre participation au dernier congrès à Rabel, ça qui s'est déroulé à Dubaï ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette participation ? Combien de temps vous avez mis pour préparer cette participation ? Comment ça se déroule généralement pour vous ? Le congrès ? Voilà, quelques informations générales. Alors, le congrès à Rabelf, on y est présent depuis 2012. C'est-à-dire que la première édition pour nous, c'était janvier 2012, et on n'a loupé aucune édition depuis cette date. Alors, pour revenir un peu, de manière à faire une rétrospective sur les différents salons à l'étranger auxquels on a pu participer, on a eu l'occasion de faire fin 2012 le congrès médica à Düsseldorf, qui peut s'apparenter un peu à Rabelf, mais qui est encore un peu plus gros, et qui pour nous, petite société à l'époque, était bien trop vaste pour que l'on puisse être reconnaissable et qu'on puisse y attirer facilement des distributeurs intéressants pour nous. Donc, c'est une énorme foire, médica, mais c'est un peu démesuré par rapport à ce dont on avait besoin à l'époque. Donc, on a décidé de se recentrer sur le Middle East et sur le salon Arabelf. Bref, et c'est vrai que c'est plus de 5 000 exposants, il me semble. D'année en année, on voit les halls se remplir et puis ils essaient de rajouter d'ailleurs des halls en préfabriqués sur le côté, parce que ça attire de plus en plus de monde. Et les cibles, en fait, pour nous, en tant qu'industriel, c'est de pouvoir y rencontrer d'abord des distributeurs, puisque c'est la majeure partie des rencontres sur le salon, on y rencontre quelques hôpitaux, un peu de ministères de la santé des différents pays. Et ça permet d'échanger et de se rendre compte un peu des différents marchés de manière un peu plus efficace que ce qu'on pourrait faire comme recherche sur Internet ou en passant des coups de téléphone. Donc, on est vraiment en contact des clients et on brasse énormément de pays, puisque ça va de l'Arabie Saoudite à l'Iran, qui était bien évidemment très présent pour cette édition. On a le Koweït, l'Oman, les Émirats, bien sûr, et puis on va jusqu'en Asie avec la Corée, la Chine, le Japon. Donc voilà, on touche énormément de populations et ça permet de faire aussi beaucoup de buzz autour de la solution. Et une taille de congrès qui est plus calibrée à la taille de Adekotech, si j'ai bien compris. Alors oui, pour nous, c'est plus calibré. Oui, ça reste quand même un congrès relativement grand, donc ça se prépare à l'avance. Ça nécessite de prendre notamment contact avec les différents organismes de type Business France, qui sont souvent très pratiques pour ramener des distributeurs sur le salon et puis leur donner, avant la participation au salon, déjà une idée de ce que la société peut faire, le produit, pour arriver à cibler au mieux les distributeurs et puis perdre le moins de temps finalement, puisque c'est 4 jours. Et pour vous donner une idée un peu de la fréquentation, nous, on a un stand qui reste modeste, puisqu'on a un stand de 9 m² sur le pavillon français et on fait chaque année entre 150 et 200 contacts en 4 jours. Ok, en 4 jours. Très intéressant, oui. Oui, 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 oui. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de très stimulant et en sachant qu'on a un taux de retour qui est de l'ordre de 10 à 15 %, ce qui est énorme, après le salon, donc de personnes qui reviennent spontanément vers nous. D'accord. Donc vos objectifs en allant à ce salon, c'est vraiment de renouer des nouveaux liens avec des distributeurs et suivre votre progression dans les marchés du Moyen-Orient. Voilà, c'est-à-dire qu'on a deux objectifs, si on pouvait résumer comme ça. Le premier, effectivement, de prendre de nouveaux contacts avec de nouveaux marchés, donc des nouveaux distributeurs et d'aller à l'assaut de ces nouveaux marchés. Et le second, c'est aussi de pérenniser l'activité que l'on a déjà débutée. C'est le cas, par exemple, en Arabie Saoudite, sur lequel on a été très présents cette année. Et donc on a reçu notre distributeur qui nous a amené des clients, qui nous a permis de rencontrer des membres du ministère de la Santé d'Arabie Saoudite, des ingénieurs biomédicaux, des médecins radiologues de différents hôpitaux de Jeddah, Riyad, etc. Et donc ça permet, finalement, ce congrès permet de concentrer en un lieu tout un tas de personnes que l'on mettrait beaucoup plus de temps à atteindre si on avait à se rendre sur le territoire. D'accord. Donc vous avez réussi à atteindre les objectifs pour lesquels vous êtes allé, finalement ? Oui, 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 tout à fait, oui. D'accord. Donc de nouveaux contrats, j'imagine ? Alors oui, là, c'est en cours de préparation sur l'Iran, notamment, en Turquie aussi beaucoup. Et puis bon, aujourd'hui, on essaye aussi de ne pas trop se disperser non plus. L'idée, ce n'est pas d'aller dans toutes les directions et de toucher tous les pays, puisqu'on sait que l'innovation en matière de télémédecine, c'est quelque chose d'avenir, mais qui est aussi parfois un peu long à mettre en place, puisqu'on est dans une rupture en termes de pratiques de la médecine, rupture des mentalités, etc. Donc il faut faire attention de ne pas trop se diversifier. Mais aujourd'hui, on a pu conforter les contrats qu'on avait déjà signés avec les distributeurs sur les pays sur lesquels nous sommes déjà au Moyen-Orient. Et effectivement, on a initié quelques autres pays avec des distributeurs qui semblent particulièrement dynamiques. OK. Vous, forts de cette expérience-là et de ce congrès-là depuis 2012, quels sont les conseils que vous pouvez aujourd'hui donner aux PME françaises à propos du marché du Moyen-Orient et de la participation à ce congrès ? Est-ce que vous les encouragez à y aller ? Et puis peut-être quelques conseils, ce qu'il faudrait faire, comment préparer, ou les erreurs à éviter s'ils décident d'y aller ? Alors, très modestement, puisque nous sommes aussi dans un lancement d'activité, mais peut-être les conseils que nous pourrions donner, c'est effectivement de ne pas hésiter à se lancer à l'export, et de ne pas hésiter à s'entourer de l'aide que l'on peut avoir au niveau français, donc Business France, ne pas hésiter à appeler les ambassades, etc. Nous, on a rencontré, ça fait trois ans maintenant, on a l'ambassadeur français aux Émirats qui passe en adstand régulièrement et qui vient nous dire bonjour. Donc ça, ça crée des contacts, ça permet de créer des liens, ça permet d'accéder plus facilement aux autorités sur place, donc là pour les Émirats. Donc il ne faut vraiment pas hésiter en tout cas à se lancer sur ce marché de l'export qui finalement peut paraître très coûteux au début, mais on est relativement bien entouré en France avec des aides comme la COFAS ou des aides, des subventions à l'export au niveau régional, etc. Donc nous, on est situé en région centre, et c'est vrai qu'on a régulièrement accès à ces aides qui nous permettent de nous rassurer aussi dans nos dépenses, parce que c'est vrai que l'export, c'est une prise de risque, donc on va engager des fonds. Et parfois, on se dit que le retour sur investissement n'est pas immédiat. Donc ça peut durer quelques années pour avoir réellement un retour sur investissement à la hauteur de ce qu'on a dépensé. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu l'état du marché français au niveau des nouvelles technologies médicales, il ne faut pas hésiter à aller à l'export, puisque c'est quelque chose de « made in France » qui est énormément. On a une solution qui a été conçue, qui est fabriquée, donc en région centre en France. Ça s'appelait énormément, et on a la chance d'avoir en France des produits de qualité, de belles technologies, qui sont souvent lieu de convoitise de la part des pays à l'étranger. Donc l'idée, enfin, le sujet à passer un message, c'est que oui, au début, ça fait peur parce que c'est loin, parce que les cultures sont différentes, etc. Mais si on sait bien s'entourer et qu'on a un plan d'action qui correspond à la recherche de distributeurs dans le domaine, etc., ni trop gros, ni trop petit, et tout un tas en faisant attention à ce genre de paramètres, je pense que l'export aujourd'hui est quelque chose sur lequel il ne faut pas laisser passer. Donc finalement, la seule erreur à ne pas faire, c'est peut-être de ne pas y aller finalement à l'export. Après, ça va dépendre du type de produit que vous avez à vendre. C'est pour des sociétés comme les nôtres, où on est sur de l'innovation des ruptures technologiques, oui, c'est dommage de ne pas aller à l'export, parce que le marché français peut mettre plus ou moins de temps à répondre. Il n'est finalement pas beaucoup plus rapide que ce qu'on retrouve à l'export. Aujourd'hui, on a signé, on va envoyer dans le prochain mois, des systèmes en Amérique du Sud, des systèmes en Amérique du Nord, des systèmes en Asie et des systèmes au Moyen-Orient. Donc, alors oui, c'est des grèves que l'on a semées il y a maintenant 1, 2, 3 ans. Mais finalement, comparé à la réactivité du marché français, on s'aperçoit que ce n'est pas beaucoup plus long, et que par contre, le levier derrière est peut-être beaucoup plus important, parce qu'équiper un territoire comme l'Arabie Saoudite en solution de télémédecine, c'est extrêmement intéressant. Le Canada, c'est hyper pertinent, et c'est pareil, il y a des grands espaces et des cas d'utilisation qui sont encore plus variés que ce qu'on peut retrouver en France. Donc, aujourd'hui, même si le marché français est à privilégier dans un premier temps, puisque c'est difficile d'aller à l'export, ça se fait, j'ai vu des sociétés qui l'ont fait, mais c'est difficile d'aller à l'export et d'exporter une technologie made in France si vous n'avez aucun site client en France. Donc, de toute façon, c'est une condition un peu sine qua non, c'est-à-dire que les étrangers aiment vous voir dire qu'il y a tel ou tel expert qui est opinion leader en France, qui utilise le système Melody, etc., qui s'est utilisé dans tel grand hôpital. Donc, il faut absolument avoir ces quelques références en France. Je pense, en tout cas, ça facilite les choses avant d'aller sur l'export. Mais une fois qu'on a ces quelques références, c'est effectivement dommage de ne pas profiter des aides aujourd'hui nationales et régionales et de ne pas aller sur ces marchés qui ne demandent que ça. OK. Alors, juste une idée, peut-être, ça vous a pris combien de temps ou ça vous prend combien de temps pour préparer le salon, vous, et puis peut-être sur les finances, combien ça vous coûte finalement pour être présent ces quatre jours-là avec ce stand-là au Congrès ? Alors, sur le temps de préparation, je pense que c'est quelque chose qui se fait tout au long de l'année, puisqu'on relance des contacts, on est en contact avec Business France, etc. Mais on va dire que deux semaines, deux, trois semaines avant le salon, on est quand même beaucoup plus présents sur la préparation. Et puis, il y a l'après-salon aussi, puisque la préparation, mais il y a aussi la récolte des contacts, relancer tout le monde, faire des newsletters, etc., pour maintenir un peu à chaud tous ces contacts. Donc, oui, un salon, ça prend du temps. Maintenant, il n'y a pas de prise de contact et qu'il n'y a pas de diffusion d'informations sur ce que l'on vend. Il n'y a pas de retombées. Donc, de toute façon, ça fait partie un peu du boulot. En termes de coût, c'est forcément un peu onéreux. Alors, il faut savoir qu'on a des aides au niveau régional, qui sont au centre éco. Il y a aussi Business France qui participe. On est sur le pavillon français. Donc, quand on est hébergé sur le pavillon français, finalement, le stand coûte moins cher que si on y allait en direct. Et en termes de coût, pour nous, c'est des choses qui coûtent autour de 20 000 à 25 000 euros. On vous retrouvera dans quel salon cette année ? Alors, cette année, on sera présent sur le salon de la télémédecine à Minneapolis au mois de mai. OK. Donc, aux États-Unis. C'est le salon ATA, qui est très intéressant sur tout ce qui est nouvelles technologies et télémédecine. C'est le salon, le plus gros salon mondial en termes de télémédecine. On sera également présent sur les journées françaises de la radiologie. Mais là, du coup, c'est en France, à Paris, au mois d'octobre. Et on va sans doute reconduire quelques petits salons plus ciblés, comme le salon de la radiologie en Colombie, ou ce genre de choses, ou la même chose, un peu l'équivalent en Arabie Saoudite, etc., sur les différents marchés sur lesquels on a des distributeurs et que l'on accompagne pour booster un peu leur développement. OK. Une année très riche, alors. Bon courage. Oui, c'est gentil. Pour conclure cette interview, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Quels sont les prochains challenges, finalement, à relever par AdécoTech, que ce soit à moyen ou à court terme ? Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette aventure, finalement ? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est peut-être qu'au niveau français, on arrive à conclure les quelques gros projets que l'on a initiés qui nous permettront aussi, qui nous serviront de tremplin pour l'export, et d'avoir, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais une des grosses parties de l'export, c'est aussi tout ce qui est enregistrement du produit pour pouvoir l'importer sur le territoire. Donc, ça va être la FDA bien connue aux États-Unis, l'INVIMA en Colombie, la CFDA, la SFDA en Arabie Saoudite. Et donc, ça, c'est une période qui est vraie, est un peu longue, qui peut être un peu coûteuse pour les entreprises. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, après, le marché s'ouvre, et c'est beaucoup plus facile d'aller vendre directement aux hôpitaux, aux cliniques, etc. Donc, quelque chose à nous souhaiter, c'est peut-être d'avoir, de finaliser ces quelques autres, ces quelques autres clérences-là que nous avons commencées, notamment le live GA, et puis de pouvoir finaliser des projets en France et à l'étranger. Mais bon, je pense que c'est bien parti, puisqu'on a des robots qui vont être livrés, comme je vous le disais, dans les prochains mois sur un certain nombre de pays. Ok, parfait. Écoutez, très, très bonne chance. J'espère que ça va être, cette réussite va continuer. Et quand on entendra parler, pardon, de vous, très prochainement, parmi les leaders de la télémédecine, si c'est le leader mondial de télémédecine, pour les prochains mois. Écoutez, pourquoi pas ? C'est gentil. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. Et puis, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.